Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, un service de gâteaux personnalisés, des mecs cuisinés préparés sur place pour vous, des bouchées à votre service, un service de charcuterie, un large éventail de bières de microbrasserie, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, un service d'emballage pour vous aux caisses, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Comme à tous les jeudis, c'est notre chronique alimentation IGA et vous reconnaissez ce personnage que nous voyons, heureusement, depuis plusieurs années à tous les jeudis matin. Bonjour Lucoud, directeur général. Bon matin, M. Montmagny. Vous allez bien? Merci de me recevoir dans votre sauna. Ah, bien, oui, sauna, oui. En forme? Oui, pas si mal. Bon, Pâques s'est bien passé? Oui, très belle période de Pâques, absolument. Vous avez profité de votre journée de congé du dimanche? Oui. OK, oui. C'est vous? Oui, effectivement. Luc, on voit, faites-vous plaisir, mangez le local. Expliquez-nous. Bien là, j'en ai de la visite ce matin. Oui? Qui est ce personnage, ce petit carton? Ah, c'est notre beau petit bout. J'imagine que certaines personnes ont déjà vu à la télé la nouvelle des dernières publicités de IGA qui présente un produit exclusif à notre bannière et qui est cultivé au Québec, maintenant, à Saint-Félicien, dans les Serres-Toundra. Les Serres-Toundra, c'est un magnifique projet à Saint-Félicien, au lac Saint-Jean, qui ont décidé de produire du concombre et des concombres libanais en serre, mais pas en petite quantité industrielle. En quantité industrielle. Donc, les Serres-Toundra ont travaillé avec les sommités qui se trouvent en Allemagne pour maximiser la production. Les Serres-Toundra travaillent avec papier résolu, qui est une papetière juste à côté pour la récupération de chaleur. Donc, travailler la biomasse pour chauffer une partie des Serres, donc, et diminuer la trace environnementale. Donc, lorsque Sobeys a entendu parler d'une future production industrielle, ils ont travaillé avec les Serres-Toundra pour acheter la production, la production de concombres anglais et libanais. La production, là. Et d'en faire un produit exclusif à notre bannière 12 mois par année. Donc, ce que vous voyez chez nous depuis début novembre l'an dernier, les concombres anglais, 100 % de nos concombres anglais sont produits au Québec. Donc, ce n'est pas des concombres qui vont avoir parcouru 3000 ou 3500 kilomètres, parce que les productions de concombres anglais, majoritairement, viennent du Mexique. Donc, il faut les amener chez nous. Du Mexique? Oui. Il n'y a pas d'autres producteurs au Québec? Être capable de fournir 12 mois par année dans les bannières alimentaires? Non. Donc, chez nous, depuis l'an dernier, depuis la fin de l'année dernière, depuis quelques mois, ce que vous achetez, c'est un concombre anglais produit au Québec et qui est exclusif à notre bannière. Vous ne pouvez pas trouver ça nulle part ailleurs d'autre. Un concombre anglais des Serres-Toundra produits au Québec, la seule et unique bannière qui les a, c'est nous. Puis, honnêtement, c'est un concombre qui est beaucoup plus gros. Donc, les concombres anglais… C'est une question, c'est quoi les particularités? Bien, premièrement, il n'y a pas parcouru 3000 kilomètres ou 3500 kilomètres. Donc, on part avec ça. C'est déjà ça. Donc, il y a une culture éco-responsable. Je vous ai expliqué sommairement le fonctionnement des Serres-Toundra en partenariat avec une papetière pour travailler la biomasse et la récupération de chaleur. Le concombre est beaucoup plus gros. Donc, habituellement, lorsqu'on arrive en octobre, novembre, décembre, les concombres anglais d'importation sont beaucoup plus petits. Donc, vous avez un concombre beaucoup plus gros, beaucoup plus ferme. Et du fait que, du moment qu'il est cueilli et se retrouve en eau tablette, vous sauvez déjà trois à quatre jours de transport. Donc, c'est un concombre qui va se conserver. Il dure plus longtemps? Il conserve plus longtemps? La durée… De toute façon, un concombre anglais, honnêtement, lorsqu'on l'achète, il ne traîne pas longtemps dans le frigo. Mais la différence majeure… Oui, la durée de conservation parce que le temps de transport… On s'ouvre le temps de transport. C'est un concombre qui est honnêtement au goût différent. Souvent, les concombres anglais, lorsqu'on est vraiment dehors des saisons, c'est comme un peu plus amer. Donc, vous allez retrouver la même fraîcheur 12 mois par année. Le concombre est plus gros et plus ferme. Puis, comme je vous dis, c'est nouveau. Bien, c'est nouveau, mais c'est exclusif. Si vous voulez vraiment manger des produits qui viennent de chez nous, au niveau des concombres et des concombres libanais, parce qu'on a les petits concombres libanais aussi, qui sont produits par les Cert-Oundra, et exclusifs aussi à notre bannière. Donc, c'est vraiment quelque chose que notre bannière va travailler de plus en plus, de mettre en valeur les produits qui sont produits et ou transformés chez nous. Je dis chez nous, c'est au Québec. Donc, vous allez voir des nouvelles affichages en magasin. Faites-vous plaisir, mangez local. Donc, le local, notre bannière, c'est le Québec. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est à tout près de 300 marchands au Québec. Donc, notre bannière va travailler à maximiser les ententes commerciales avec des producteurs de chez nous. Mais par contre, nous, vous savez très bien qu'à Montmagny, on a fait quelque chose de merveilleux depuis quelques années. C'est d'encourager vraiment nos producteurs locaux de chez nous, de notre MRC. Puis, on va continuer à le faire parce que, quand on parle d'une différenciation d'une bannière ou d'une coopérative ou de notre marché d'alimentation, bien, ce qu'on fait chez nous, vous ne pourrez jamais, jamais le retrouver ailleurs dans aucune bannière corporative. Donc, à partir de cette semaine… C'est une mission que vous vous êtes donnée aussi? C'est une mission qu'on s'est donnée en tant qu'entreprise de Montmagny, en tant que coopérative de Montmagny. Ça fait partie de qui on est comme entreprise. La gestion coopérative, c'est aussi de soutenir et maintenir l'économie et le développement local. Et de passer et d'offrir notre vitrine, notre trafic à nos artisans locaux. Bien, ça allait être soi de le faire. Donc, à partir de cette semaine, vous allez voir dans votre journal Lois-Blanches, notre bandeau qu'on a depuis maintenant près de trois ans, qu'on a redonné à nos producteurs de chez nous. Donc, on va vous les représenter les prochaines semaines, qui ils sont. Pas juste les produits, parce que pour nous, c'est important de montrer les artisans derrière la marchandise. Puis, c'est la raison qu'on l'avait fait de cette façon-là. Donc, cette semaine, on démarre avec l'érablière Morigeau. On est encore dans la saison de l'érable, effectivement. Ça tire à sa fin, mais on est dedans. Donc, de partir et de démarrer avec l'érablière Morigeau, ça allait être soi. Et vous allez pouvoir venir les rencontrer, parce que le but aussi, c'était pas juste de les voir dans le journal en photo, mais de venir rencontrer nos artisans, nos producteurs en magasin. Donc, aujourd'hui, demain et samedi, les propriétaires de l'érablière Morigeau vont être en magasin, faire déguster leurs délicieux produits. Donc, je vous invite à venir les rencontrer et continuer à encourager ces artisans de chez nous qui travaillent extrêmement fort et qui n'ont pas nécessairement des grandes vitrines de distribution. Nous, on l'a, on leur offre. Donc, on a un très, très beau partenariat. Donc, si on va, faites-vous plaisir, manger local avec notre bannière, bien nous, c'est savourer l'authenticité de chez nous. Faites-vous plaisir. Donc, c'est à retenir les concombres, tout le monde, on en a d'autres sortes, probablement, mais ce qu'on veut, c'est axer vraiment sur l'achat local, la production locale et régional. Concombre anglais dans notre bannière, dans notre magasin, le seul et unique concombre anglais qu'on marchandise maintenant vient de Saint-Félicien. Il n'y a plus aucun autre concombre anglais dans notre marché d'alimentation qu'un concombre anglais produit chez... Mais là, je suis de même, là, puis... S'il vient de chez nous... Donc, il n'y en a pas d'autres. Donc, vous ne pouvez pas acheter un Mexicain chez nous. Il n'y en a pas. On n'en vend pas de... Bien, pas de Mexicain, mais de produits ou de concombre anglais mexicain, on n'en vend pas. On vend des concombres anglais québécois chez nous. Donc, vous allez voir cette enseigne. Puis, j'espère que vous avez eu le bonheur d'écouter cette publicité à la télé. J'aurais aimé l'avoir disponible et vous la faire écouter ce matin, mais je ne l'ai pas retrouvée ni sur YouTube, nulle part. Parce que c'est génial, c'est vraiment bien fait, la présentation des concombres anglais, des serres toundra. Donc, si vous ne l'avez pas vue, j'espère que vous allez tomber dessus dans les prochains jours. Et si je mets la main dessus, je la posterai sur notre page Facebook. Luc, le directeur général du magasin Cora Pugia de Montmagny, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine devant nos recettes avec notre chef qui nous reviendra à compter de la semaine prochaine, possiblement. Possiblement. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir.